L'histoire à son envers, l'histoire à ses revers, il y aura toujours une autre façon de voir. Des idées plein la tête présentes de Remarquables oubliés, une série de contes historiques qui prend le parti des oubliés et des maltraités de l'histoire. Aujourd'hui, Serge Bouchard raconte Madame Montour, une métisse indépendante, une interprète de talent qui deviendra un personnage marquant de la jeune histoire des États-Unis. En 1670, au début de notre histoire, la population de la Nouvelle-France compte à peine 6700 personnes contre 120 000 en Nouvelle-Angleterre. La compagnie de l'habit d'Utson vient tout juste d'être créée, sous l'influence de Médard Chouard-des-Groseillers et de Pierre-Esprit-Radisson. En 1676, la défaite des Indiens en Nouvelle-Angleterre donne aux colons européens le contrôle de la côte nord-américaine. En 1679, Cavelier de Lassalle explore la région des grands lacs américains, puis il descend le fleuve Mississippi et il prend possession de la Louisiane au nom de la France en 1682. En 1683, William Penn signe un traité de paix avec les Indiens du Delaware. En 1686, on compte 7000 habitants en Pennsylvanie. La colonie attire bon nombre de protestants allemands et français qui ont choisi l'exil après la révocation de l'édit de Nantes. En 1690, soit un an plus tard, la colonie britannique du Massachusetts émet le premier papier monnaie américain et la loi de Virginie condamne au bannissement tout individu blanc libre qui se serait marié avec un aigre, un mulâtre ou un indien. En 1699, la première colonie française permanente est établie en Louisiane à Biloxie. C'est dans cet univers en pleine transformation que grandit Elisabeth Cooke qui deviendra Madame Montour. Je vais vous raconter l'histoire de Madame Montour. Elle est née au mois d'août 1667 à Trois-Rivières. C'est la fille de Pierre Cooke, C-O-U-C, qui est un patronyme, qui vient de la région de Cognac, en France. Et sa mère, Marie Mithéo-Mégoukoué. Marie est une algonquine de la mission de Trois-Rivières. C'est algonquins réfugiés à Trois-Rivières depuis, à cette époque, depuis 20-25 ans. Ils se sont mariés, Marie et Pierre Cooke, au mois d'avril 1657, soit 10 ans avant la naissance d'Elisabeth Cooke, qui deviendra Madame Montour. Un mot sur son père encore. Il est arrivé au Canada en 1651, au titre de soldat. Mais c'est un soldat ouvrier. Et après son service, il va rester au Canada. Il va tenter sa chance. Il va vouloir devenir cultivateur. Pierre Cooke aura une petite terre, un petit terrain à Trois-Rivières même. Il va rester dans la région de Trois-Rivières. Il est parmi les premiers colons de l'histoire de la ville de Trois-Rivières. Après un bout de temps, il va obtenir une concession au Cap de la Madeleine. Ses affaires financières ne sont pas très bonnes. Il doit de l'argent à tout le monde. Il essaie de se mettre un peu de distance. En fait, il essaie de mettre la rivière Saint-Maurice entre lui, ses créanciers. Il va aller du côté du Cap de la Madeleine. Puis, en 1676, il va quitter, il va traverser le fleuve et il s'installe à Saint-François, la toute nouvelle seigneurie de Saint-François, de l'autre côté du fleuve, de l'autre côté du lac Saint-Pierre. C'est une seigneurie qui est concédée à Jean Crevier. Jean Crevier est un trafiquant de fourrure, mais c'est aussi un trafiquant d'alcool auprès des Indiens. En fait, ce n'est pas une très bonne personne. Malgré tout, il y aura le titre de seigneur. Pierre, Cooke et sa femme Marie ont beaucoup d'enfants. Ce sont des petits métisses, à moitié algonquins, à moitié français. Il y aura Jeanne, il y aura Louis, Elisabeth, Angélique, Jean-Baptiste, Marguerite, Madeleine, beaucoup de filles. Pierre est cultivateur, Marie, sa femme est là, ils travaillent fort, ils mènent une vie dure, mais assez heureuse. Le 23 octobre 1679, mais il va y avoir un drame à Saint-François. Jeanne Cooke, la plus vieille qui a 22 ans. Elle était célibataire à 22 ans, ce qui est assez curieux. À cette époque, le mariage était obligatoire pour les jeunes filles. Elle est violée et tuée sur la terre de Pierre Cooke. Tous les enfants sont là. Et Pierre Cooke, lui, son père, va tenter de lui porter secours. Mais il est blessé sérieusement par les agresseurs. Et Jeanne est morte. C'est un nommé ratier qui sera accusé et reconnu coupable du meurtre de Jeanne. C'est un ouvrier agricole au service de Crevier, de Jean Crevier. Mais Jean Crevier, le seigneur, sera reconnu coupable aussi de complicité. Et son domestique, Gilbert, est complice aussi. Alors, c'était collectif. Rattier est condamné à la pendaison et fait curieux. On va lui donner le choix, être pendu ou devenir bourreau à Québec, puisqu'il n'y a pas de bourreau. Et on cherche un bourreau pour l'exécution des bases d'œuvres. Et Rattier, bien sûr, choisit de devenir bourreau. Il sera bourreau à Québec toute sa vie. Il va vivre longtemps. Crevier, quant à lui, sera condamné simplement à verser une amende. La famille Cook est bouleversée. Élisabeth a 12 ans. L'affaire reste, jusqu'à ce jour, très mystérieuse. Mais on peut faire un lien entre cette violence faite à Jean et la violence générale qu'on faisait aux Métis. On tenait les Métis, certains Français, dont Crevier, tenaient les Métis en basse estime, les méprisaient. Et étaient violents envers les femmes Métis, qu'ils considéraient comme des, comme les femmes indiennes, comme des objets sexuels. Élisabeth n'oubliera jamais ce grave incident. Louis, le plus vieux des fils, le frère d'Élisabeth. Élisabeth va marier à Saint-François une abénaquise, Sokokie. Ce qui nous indique que les abénaquis sont déjà arrivés dans la région de Saint-François en 1680. C'est un tout petit village, abénaquis, près de Saint-François. C'est Louis, lorsqu'il va baptiser ses enfants, des enfants qu'il va avoir avec Madeleine Sokokie, qu'il va commencer à utiliser curieusement, et sans qu'on sache la raison, le nom de Montour. Il va appeler ses enfants, et il va s'appeler, lui, toute sa vie, Louis Montour. Montour est un minuscule village près de Cognac. En 1687, elle a 20 ans. Elle ne se fait plus appeler Élisabeth. Elle va s'appeler désormais Isabelle. Et elle va épouser Joachim Germano. Joachim Germano est un coureur de bois, beaucoup plus vieux qu'elle. Il est dans la quarantaine, elle a 20 ans. C'est un coureur de bois, il a fait sa carrière dans les pays d'en haut. Il cherche peut-être à s'établir. C'est un ancien soldat, c'est un très mauvais cultivateur. Il a fait les tentatives pour s'établir. Tout ce qu'il sait faire, c'est faire la traite des fourrures. Lui aussi, Joachim Germano, est originaire de la région de Cognac. Et puis, il y a d'autres mariages des filles. Et c'est important parce que la famille Montour et les familles qui vont se marier à ce moment-là vont garder une solidarité jusqu'à la fin. Eh bien, il va y avoir Madeleine qui se marie avec un dénommé Ménard. Il y a Marguerite qui va se marier avec un dénommé Fafard. Alors, qu'est-ce qui réunit tous ces gens-là? C'est que Germano, Ménard et Fafard sont des coureurs de bois. Les trois. Ce sont des interprètes. Ils parlent les langues indiennes. Ils se promènent à gauche. Ils se promènent à droite. Et Germano, Ménard et Fafard feront bien des choses ensemble. Pierre Cooke va mourir de sa belle mort le 5 avril 1690, juste avant la destruction de la Seigneurie, en fait quelques mois avant la destruction de la Seigneurie Saint-François par les Iroquois. Nous sommes en pleine période intense de guerre entre les Iroquois. C'est une guerre qui dure depuis des décennies, des décennies, des décennies, en fait depuis le début du siècle et qui va s'achever en 1701 et nous en reparlerons. Mais les Iroquois font des incursions toujours, toujours dans la vallée du Saint-Laurent. Le Richelieu et Saint-François, c'est tout près. Après, la Seigneurie était dans une zone dangereuse, elle sera ravagée par les Iroquois. Mais Pierre Cooke, lui, est mort de sa belle mort en 1690 et tout le monde s'est rapatrié sur Trois-Rivières pour des questions de sécurité. Vers 1692, Madeleine Ménard, Isabelle Germano et Marguerite Fafard vont quitter Trois-Rivières avec leur mari, l'Icoeur de bois, et ils vont s'en aller dans la région, s'installer dans la région de Michilimakinak. C'est le passage du lac Huron vers le lac Errier. En fait, c'est un passage obligé. C'est un passage stratégique et à l'époque et pour longtemps, Michilimakinak sera un poste d'une très grande importance pour la traite des fourrures dans l'Ouest. Il y avait beaucoup de monde à Michilimakinak, des coureurs de bois, des métisses, des Indiens. Plusieurs nations se réunissaient et vivaient autour de Michilimakinak. En 1693, le mari d'Isabelle disparaît dans les bois et on ne le retourne pas. Il ne se retrouvera jamais. Il est présumé mort. En fait, il est mort. Elle est désormais veuve. Elle a 26 ans. Il aura été avec Germano, 6 ans. C'est une femme, Isabelle, qui est très, très, très belle. C'est une belle métisse. Cela sera dit très souvent par les observateurs. Voici une très, très belle femme. Et les hommes la désirent. Son enfant, elle a eu un enfant, Michel, avec Joachim Germano. Mais son enfant n'est pas avec elle, à Michilimakinak. Elle fait élever son enfant à Trois-Rivières par la famille étendue, probablement par sa mère, sa propre mère, Marie. À l'époque où nous sommes en 1693, c'est la grande époque d'un personnage historique qui ne laisse personne indifférent. Lamotte Cadillac commence sa longue carrière dans les pays de l'Ouest. Il a déjà fait sa carrière, une partie de sa carrière en Acadie. Maintenant, il est rendu gouverneur à Michilimakinak. Lamotte Cadillac, c'est un nom inventé. En fait, cet homme s'appelle Antoine Lomé. C'est un homme du peuple qui, désespérément, toute sa vie, cherchera à devenir un noble. Il va trouver ce nom, il trouve que ce nom, Lamotte Cadillac, c'est pas mal mieux qu'Antoine Lomé. Il va y avoir un conflit entre Cadillac et Isabelle, car Isabelle mène une vie libertine. Elle est belle, il y a des soldats, à Michilimakinak, il y a des coureurs de bois, il y a des soldats, il y a des hommes partout, il y a des Indiens. Elle aime les hommes et vraiment, elle s'éclate. Et Cadillac fait son puritain, il est scandalisé, peut-être est-il jaloux, on n'en sait rien. Mais il va la faire arrêter pour libertinage. Il va même prétendre qu'elle entretenait une centaine d'hommes, c'est beaucoup. Et il va la renvoyer à Québec. Et il espère qu'à Québec, on va la renvoyer en France, en prison. Enfin, il est méchant, il n'est pas gentil. À Québec, où elle va être jugée, il y a un renversement spectaculaire, une chose inattendue se produit. Un Indien va la libérer. Et c'est un Ottawa, et c'est un chef en plus. Il va la libérer. Il s'appelle Utu Tagan. Utu Tagan, dont on dira, il sera dit à plusieurs fois et dans plusieurs sources, parce qu'il va jouer un rôle important dans les Grands Lacs, Utu Tagan, que c'était le plus bel homme qui soit dans l'Ouest. Alors, voilà le plus bel homme qui soit dans l'Ouest, avec une très, très belle femme. Et il l'enlève, imaginez, aux Français à Québec, et il la ramène à Michilimakinac. Évidemment, ils se sont aimés et ils se sont épousés, en fait, à la manière outaouaise. Elle devient l'épouse d'Utu Tagan. Et là, Isabelle va jouer un rôle, va développer sa profession, son métier. Elle devient interprète. Elle parle algonquin, bien sûr, elle parle français, mais elle a appris l'iroquois. Et ça, c'est très, très précieux. Elle parle Huron-Iroquois, algonquin, donc elle est unique. Et elle devient interprète à Michilimakinac à partir de 1697. Elle est revenue aux Grands Dames de Cadillac, mais Cadillac se fait intimider par les Ottawa. Et c'est Utu Tagan qui dit, je l'ai ramené, non seulement je l'ai libéré, mais tu ne lui touches plus. Mais elle va quand même se séparer après quelques années, sept ou huit ans. Elle va se séparer d'Utu Tagan. Elle retrouve sa liberté. Et elle va être avec un soldat français. Elle va fréquenter un soldat français à propos duquel on ne sait rien, mais qui était à Michilimakinac. Un dénommé Téchenais. Et elle va s'appeler La Téchenais. Donc, voici une nouvelle identité. Elle, qui à l'origine a un premier nom, Elisabeth, va devenir Isabelle, Isabelle Cook, elle va devenir Isabelle Cook et d'autres noms. Là, elle s'appelle, on fait référence à La Téchenais. Et Cadillac va l'appeler comme ça. Et elle va déménager à Détroit. Donc, elle quitte Michilimakinac et s'en va en direction du lac Michigan, au Détroit. Et qu'est-ce qu'on va retrouver à Détroit? Bien sûr, le fondateur de Détroit, Cadillac. Cadillac est avec Henri de Tonti. Ils sont très impopulaires à Détroit, mais Détroit est en passe de devenir une petite colonie. C'est le plan de Cadillac, c'est le plan des Français. Ce n'est pas un poste de traite, c'est un poste de traite, mais on fait une colonie. Là, il va y avoir des prêtres, des cultivateurs, on fait venir des gens. Et on est en 1701 et on va s'en aller comme ça pendant cinq ou six ans. Isabelle quitte Techenet. Ce n'était qu'une aventure. Et elle aura un amour assez particulier à Détroit. Étienne de Bourmont Alors, lui, Étienne de Bourmont, c'est un cas particulier. Il arrive tout frais de France en 1706. Et Isabelle a presque 40 ans à cette époque. Et il arrive pour inspecter, parce qu'il y a des doutes. Il y a plusieurs plaintes envers Cadillac et envers Tonti. Alors, c'est un peu un inspecteur, il se présente, c'est un soldat. Et il va avoir une relation amoureuse avec la Techenet. Mais là, on voit qu'Isabelle intrigue beaucoup. Elle est en contact avec les différentes Premières Nations, avec les Hurons, réfugiés dans l'Ouest, avec les Renards, avec les Miami, avec les Ottawa. Et il y a plusieurs grands personnages. La géopolitique de l'Ouest, à cette époque, après la paix de 1701, elle est extrêmement compliquée. Les Premières Nations sont en paix, mais elles se détestent encore. On fait affaire avec les Français. Toutes les nations des Grands Lacs et les Iroquois font affaire avec les Français. Les fourrures doivent aller à Montréal, à la Grande Foire de Montréal. Mais les Anglais font la compétition aussi et essaient de sous-doyer. Alors, il y a les Anglais, il y a les différentes Premières Nations. Il y a beaucoup d'argent à faire. Il y a un immense territoire. Il y a d'autres Premières Nations à découvrir, etc., etc. Alors, c'est le contexte d'une très, très grande effervescence dans l'histoire politique de la traite des fourrures, de l'exploration du continent nord-américain et des relations entre les Premières Nations. Et c'est intéressant ici. Louis Montour, bien sûr, est déménagé dans l'Ouest. Louis Montour, c'est le frère le plus vieux qui était marié avec Madeleine Socoquie. Madeleine Socoquie est morte, il a des enfants, il a amené ses enfants dans l'Ouest. Et lui, Louis Montour, c'est aussi un métisse, c'est aussi un interprète avec ses beaux-frères, Fafard, dont je parlais plus tôt, Ménard, dont je parlais plus tôt. Louis Montour est une sorte de coureur de bois délinquant dans l'Ouest. Il fait ce qu'il veut et puis il est très à l'aise avec les Indiens. Ça fatigue beaucoup, encore une fois, Cadillac, de voir ces coureurs de bois qui ont beaucoup de prestige auprès des Indiens et qui en font un peu à leur tête. Et Louis Montour, qui n'aime pas beaucoup Cadillac, va commencer à faire la traite avec les commerçants anglais d'Albany. C'est-à-dire qu'il part de Détroit, de la région générale de Détroit, et puis il revient et il ouvre la route d'Albany. Il est ami des Sénéca, il est ami des Onaïda, il est ami des Iroquois. Et là, la traite des fourrures est menacée pour les Français dans l'Ouest parce que des gens comme Montour, mais Montour, lui, Louis, est le plus puissant, le plus crédible. Louis Montour s'est remarié avec une Miami. Et il est en train d'amener la nation Miami à Albany, au complet. Et ça, vraiment, les Français ne vont pas l'accepter. Et à Détroit, il va y avoir une désertion, des désertions. Beaucoup de gens vont rejoindre Louis Montour, dont le fameux Maubourg. Maubourg, qui est amoureux d'Isabelle Montour, décide qu'il abandonne son rang de soldat, qu'il abandonne tout, il veut vivre à l'Indienne, quitte Détroit avec son amante, c'est pas sa femme, son amante, va rejoindre Louis Montour. Et là, c'est le début d'une grande saga. Les Français vont se mettre à la poursuite de Louis Montour dans les bois. de Louis Montour, de Maubourg, de son amante et de quelques autres déserteurs dont on nommait Jolicoeur. Ils vont retrouver Jolicoeur. Et pour l'exemple, ils vont le pendre à Détroit. C'est très sérieux, la désertion. Alors, ils cherchent, ils cherchent, mais ils ne vont pas jamais retrouver Louis Montour, ils ne vont pas retrouver Isabelle, ils ne vont pas retrouver Maubourg. En fait, en 1708, Louis Montour est tellement furie qu'il devient carrément un informateur pour les Anglais. Il donne de l'information sur le nombre de Français, sur les postes français, sur comment ça va dans la vallée du Saint-Laurent. Là, lui, il est résolument du côté des Anglais. Louis, Isabelle et son émeau-bourg sont condamnés à mort par contumace pour trahison et désertion. D'un côté, je le répète, les Anglais veulent la traite de l'Ouest. Ils veulent aussi, bien sûr, c'est leur rêve, conquérir la Nouvelle-France. À peu près tous les Indiens sont pro-français, mais on est en train de les débaucher du côté des Anglais. On veut les amener du côté anglais. Voici que là, les Miami passent du côté des Anglais. Les Ottawa en veulent au Miami, mais ils sont tentés aussi d'aller du côté des Anglais. En fait, les enjeux sont considérables. L'interprète Fafard, le beau-frère, disparaît. Le fils de Fafard, qui s'appelle Maconce, qui deviendra un interprète très important et qui va protéger Louis et qui va protéger Isabelle. Et comme s'il y avait un pressentiment, Louis, qui a un fils avec sa femme Miami, va cacher sa femme Miami et confié son fils aux Anglicans pour éducation et va nommer Maconce tuteur de son fils. C'était un bon pressentiment. Car sur le terrain, il y a un nouveau personnage qui apparaît dans la région de Niagara chez les Sénécas. C'est un dénommé Jonquère. C'était un Français qui avait la confiance de tous les Iroquois. Il l'adorait. Notamment, les Sénécas l'adoraient dans la région de Buffalo, Niagara. Jonquère. Jonquère, c'est un homme du gouverneur de la Nouvelle-France. C'est un espion. Il est sur le terrain. En fait, c'est un homme de terrain pour Vaudreuil. Et on sait que Jonquère est le fondateur de la ville de Buffalo. Alors, le passage des Miami aux Anglais ne sera pas pardonné. On va accuser Louis Montour d'avoir joué ce mauvais tour. Et Vaudreuil va ordonner à Jonquère d'assassiner Louis Montour. Ce qui sera fait en 1708, Louis Montour est assassiné dans la région de Niagara alors qu'il tentait de passer entre Albany et les pays de l'ouest. Maubourg, lui, a tellement peur qu'il va s'enfuir. Isabelle se retrouve seule avec les Miami. Isabelle est à Albany. Elle a toutes les raisons de détester les Français à jamais. Alors, souvenez-vous, sa soeur la plus vieille a été assassinée par des Français. Il y a eu impunité. Les coupables n'ont pas été punis. Voici que son frère, qu'elle adorait, Louis, est assassiné par les Français, encore une fois, dans les pays d'en haut. Et là, elle décide de passer aux Anglais une fois pour toutes. C'est-à-dire, elle va continuer l'œuvre de son frère, Louis Montour. À ce moment-là, elle a une petite fille d'un père inconnu. Elle revient clandestinement de Albany pour un bref séjour à Trois-Rivières, en cachette. Elle va éviter Montréal. Elle va arriver à Trois-Rivières, où elle a de la famille. Elle va confier cette petite fille à sa famille étendue, encore une fois, à ses belles sœurs. Et cette petite fille va porter le nom de Montour à Trois-Rivières. Elle va s'appeler Marianne Montour. Elle va vivre en Nouvelle-France. Elle va mourir en Nouvelle-France. Et elle va donner les branches de Montour, Métis, en Nouvelle-France. Elle retourne en Albany, à Albany, bien sûr. Et elle va vivre chez les Iroquois. En fait, elle va être en partie chez les Mohawks. Mais elle va se faire, plutôt que se faire Mohawk, elle va devenir une Onéida. Elle va vivre parmi les Onéidas. Et c'est là, en 1710, qu'elle commence à se faire appeler Mme Montour. Tout simplement. Mme Montour. En honneur à son frère, Louis Montour. Et les enfants de Louis Montour porteront le nom de Montour dans la région de Détroit. Alors, vous voyez, le nom de Montour est dans la région de Détroit. Il est maintenant dans la région de... Elle est sème partout. Elle a une petite fille à Trois-Rivières. Elle-même, elle est dans l'État de New York. Où elle devient une madame extrêmement importante dans le jeu de diplomatie entre les Anglais et les Amérindiens. Elle va tomber en amour et marier un grand Onéida, Karondawana. Elle a, elle, 43 ans. Et ce sera un grand amour. Alors, finalement, il semble qu'elle rencontre son homme. Lui, il est important. C'est un chef important. Elle devient importante dans la société iroquoise. En fait, c'est l'époque où elle devient une Iroquoise, une mère de clan, une personne respectée. Elle est interprète, elle est diplomate, elle est conseillère. Elle participe à tous les conseils du côté des Iroquois, des cinq nations, du côté de la nation Onéida. Mais elle est aussi conseillère auprès des Anglais. Elle ne ratera aucune des grandes conférences historiques à New York, Albany et en Pennsylvanie. Elle va vivre assez longtemps dans la région de Utica, New York. C'est là qu'était le centre, le village central des Zonaïda. En 1712-1713, la nation des Renards, c'est une nation algonquienne, vont attaquer Détroit. Ils vont devenir anti-français. Et là, les Français travaillent de plus en plus fort. Ils perdent les nations au profit des Anglais. Et derrière tout ça, Mme Montour. Mme Montour qui s'est jurée d'arracher les Amérindiens à l'influence des Français. Elle veut à tout prix la déconfiture des Français. À Détroit, je l'avais dit plus tôt, deux fils de Louis portent le nom de Montour. Et Isabelle elle-même va les visiter. Donc, elle se promène beaucoup. Elle va visiter. Elle a l'esprit des familles, Mme Montour. Et toujours, elle est méprisée par Cadillac. Elle, la métisse, l'Indienne méprisée, la sauvagesse en fait méprisée par les Français, devient une des plus grandes personnalités du côté des Anglais. Elle est respectée, elle est reçue dans les familles. On la trouve très curieuse, très excentrique. Elle qui est polyglotte, qui sait vivre à l'Indienne, qui s'habille à l'Indienne, mais qui sait porter une robe, parler à la française, boire du thé dans les salons. C'est vraiment un personnage incroyable du point de vue des Anglais. D'ailleurs, c'est un personnage incroyable. Elle est devenue Iroquoise, elle qui est française, et algonquine. Elle est polyglotte, elle est autonome, et c'est la femme d'un des personnages les plus importants du côté des Zonaïda. Il est bon ici de rappeler que tous les Indiens, les Amérindiens de l'Ouest, et tous les Amérindiens respectaient et aimaient le nom de Montour. Le nom de Montour était devenu une légende dans le pays de l'Oyo, dans les pays des Grands Lacs. Louis Montour était devenu une légende, et elle-même prenait la relève, et devenait encore plus grande à cet égard. Et les enfants vont jouer des rôles très, très importants sur plusieurs générations. Joseph Montour, le fils de Louis, va devenir un interprète très, très, très important dans l'Ouest. Maconce, le fils de Fafard, va devenir un diplomate et un acteur très, très important dans les Grands Lacs. Et on va ouvrir, pour éviter d'aller chez les Français, on va ouvrir le circuit de Biloxie et de Mobile vers ce qui est de l'Alabama aujourd'hui et tout ça, mais la Louisiane, vers le sud. Et là, les descendants Montour vont être très, très actifs dans l'ouverture de ces routes vers le sud. Isabelle, Mme Montour maintenant, Mme Montour vit les années les plus heureuses de sa vie. De 1710 à 1720, elle est avec son amoureux, elle l'aime apparemment beaucoup. Elle aura deux enfants de Carondawana, Andrew et Margaret. On sait qu'elle revenait en cachette à la Chine et à Trois-Rivières. Elle était très attachée à sa famille, à la famille étendue. Et en 1714, on a la preuve qu'elle est revenue en cachette dans la région générale de Trois-Rivières. Elle vient probablement voir sa fille et son fils, Michel. En 1719, elle est très célèbre et on la connaît dans la grande politique. Vaudreuil va solliciter les services de Mme Montour. Il va envoyer des espions chez les Iroquois et il lui fait des propositions. Revenez au service des Français, on va vous doubler votre solde, on va vous avantager. Revenez au service des Français ou faites de l'espionnage pour nous chez les Anglais et les Iroquois. Mais elle déteste tellement le gouvernement français, les Français et la Nouvelle-France. Bien sûr, elle va refuser, mais elle va profiter de cette offre pour la dévoiler aux autorités anglaises, dire « les Français m'ont approché ». Et elle va en profiter pour doubler son salaire, mais du côté des Anglais. Qui l'appellent « Mistress Montour », c'est curieusement. En 1727, Mme Montour sera l'interprète principale à la grande conférence de Philadelphie. Elle est à Philadelphie, elle sera reçue par la Bonne Société de Philadelphie. En fait, c'est une célébrité. Elle est reçue comme une célébrité. Et c'est une grande conférence, en fait, que les Anglais ont organisée pour faciliter la pénétration à l'intérieur du continent et faire une grande entente avec les différents amérindiens. La famille Karondawana Montour déménage, en fait, sur la rivière Shoshquahana, en Pennsylvanie. Ils vont quitter l'État de New York, c'est-à-dire la région qui est aujourd'hui l'État de New York. Ils vont s'en aller dans la région qui est aujourd'hui la région de la Pennsylvanie, la forêt de William Penn. Pourquoi ils font ça? Parce que la vie est moins dure parmi les Quakers. La Pennsylvanie originale est un projet Quaker de William Penn. Et les Quakers sont plus doux, sont plus tendres, sont moins morbides que les autres Anglais ou sur les autres colons anglais. Mais profitons-en pour dire que sur la Shoshquahana, qui est le pays des Shoshquahana, qui étaient d'autres Iroquois de la Pennsylvanie qu'on appelait les Andastes, mais en fait, ils vont être sur le bord de la rivière, là, ils vont s'installer sur le bord de la rivière. C'est précisément la route d'Étienne Brûlé, quand Étienne Brûlé s'était rendu jusqu'à la baie Chesapeake, en provenance des Grands Lacs. Alors, ils sont là, ils vont s'installer et ils vont vivre relativement heureux. Sauf qu'un drame va survenir encore dans la vie de Mme Montour en 1729. Son mari va perdre la vie dans la guerre, dans une expédition guerrière en Caroline. C'est la fameuse guerre entre les cinq nations iroquoises contre les Katabas de Caroline. Les Katabas sont des familles Sioux. Ils occupaient toute la région de la Virginie, d'une partie de la Virginie, toute la région des Carolines. Et, ben, son mari va mourir. Elle est inconsolable. Elle a été 20 ans avec Karan Dawana. Apparemment, ça a été l'homme de sa vie. Et elle perd son mari à l'âge de 62 ans. Sa fille Margaret va épouser un Iroquois, un jeune Mohawk. Et son fils Andrew va connaître une carrière extraordinaire. Elle sera très, très fière de son fils Andrew, qui va devenir un des interprètes les plus célèbres et un des diplomates les plus efficaces dans l'histoire des États-Unis, dans l'histoire de l'Ohio. Andrew, effectivement, va jouer un rôle. Il y aura une troisième génération, d'ailleurs, parce qu'Andrew va avoir un fils, John, qui va être le petit-fils de Mme Montour, qui lui aussi fera le même métier qu'Andrew, où il va rendre très, très grand service aux autorités comme interprète. Elle vit à Austin-Walkin, en Pennsylvanie, à la fin de ses jours. Mais la fin de ses jours, ce n'est pas très, très long. Elle va continuer à travailler constamment en diplomatie, des apparitions diverses. Elle fait de la conciliation, elle donne des conseils et elle est connue de tout le monde. Elle se retire même sur une île, sur la Shushkwohanak, l'île Shawokin. On connaît tous les lieux. Ces lieux sont, on peut retracer précisément, les endroits où elle a successivement vécu. Vieille, devenue vieille, elle va faire un séjour en Noyo. C'est son fils Andrew qui prend soin de sa mère. Il l'amène avec lui. Il a une mission assez longue en Noyo. Il va l'amener avec lui à un endroit qui s'appelle Logs Town, qui est un site historique aujourd'hui. Elle a maintenant 80 ans. Elle a 80 ans, elle accompagne son fils dans ses expéditions d'interprète. Elle l'aide, ils discutent, ils font des choses ensemble. Elle fait d'assez longs voyages. Elle est devenue aveugle. Alors, c'est une très, très belle image romantique. Andrew l'amène, en prend soin. Il a sa famille, mais il est interprète, puis il est très occupé. Puis il faut qu'il y ait fait des rencontres diplomatiques, il faut qu'il négocie la paix, il faut qu'il rencontre les Illinois, il faut qu'il rencontre les Miami, il se promène partout. Mais il amène sa mère, sa vieille mère, avec lui. Elle est sur un cheval. Andrew sera fidèle jusqu'à la fin, puisqu'il va utiliser son influence. C'était devenu un homme très, très important. C'était l'interprète officiel de toutes les autorités anglaises dans la région, dans ces régions immenses. Il va obtenir du gouverneur, pour sa mère, une vraie maison en pierre, avec un vrai terrain d'une centaine d'acres, pour que sa mère puisse vivre des jours heureux. Il y avait le culte, en fait, de sa mère. Et ceci sera fait, très précisément, sur les rives de la Chouchkouéhanna. Madame Montour aura sa maison en pierre, très grande, comme une maison seigneuriale, avec un lot d'une centaine d'acres. Et Andrew va s'assurer jusqu'à la fin que sa mère vive comme une seigneure. Et elle va vivre, puisqu'elle est morte très vieille. Elle est morte très vieille, oui. Elle meurt en 1752, à l'âge de 85 ans, à l'âge vénérable de 85 ans. Dans les dernières années de sa vie, beaucoup de gens l'ont rencontrée, et beaucoup de gens l'ont interrogée. Car c'était une femme curieuse, et les gens ne croyaient pas que cette vieille femme était une Iroquoise. Il voyait bien qu'elle posait des questions, et puis surtout, il la connaissait de réputation. Et quand il demandait, il demandait, mais vous êtes qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle racontait sa vie. Et il est notoire qu'elle mentait sur tous les points de sa vie. Elle a raconté des versions formidables, fabriquées, fausses. Elle était la fille d'un gouverneur de Nouvelle-France. Donc, elle était la fille légitime d'un gouverneur de Nouvelle-France, enlevée par les Iroquois. Et elle avait vécu parmi les Iroquois jusqu'à devenir Iroquoise, qu'elle était une aristocrate. Donc, elle cherchait, elle se donnait des titres de... Mais enfin, c'était des contes de fées. Elle racontait n'importe quoi. Elle a d'ailleurs raconté d'autres versions. L'intéressant, c'est que ces versions ont été entendues, ont été reproduites et sont devenues des versions officielles. Alors, quand on refait le chemin de Mme Montour, pour beaucoup d'Américains, dans les notes dont on dispose aujourd'hui, sont devenues des versions officielles. Les Américains, ne pouvant pas vérifier les sources françaises, puis les Anglais non plus, parce que c'est une tradition, ils ne savaient pas lire le français, n'ont jamais su que cette femme était une algonquine française de Trois-Rivières et ont toujours pensé que c'était une française de France, capturée, aristocrate, fille d'un gouverneur, on ne savait pas trop lequel, peut-être Frontenac, peu importe, parce qu'elle avait dit, elle avait parlé de la possibilité que ce soit Frontenac. Et on va toujours la présenter comme une française fille de gouverneur, devenue la reine des Iroquois, parce qu'elle avait été enlevée. Elle a semé des pistes fausses partout le long de son parcours. Et les deux sources principales dont nous disposons les plus faciles sont tous ces témoignages où on entend Mme Montour raconter ses propres histoires, mais en mentant comme une arracheuse de dents. Et l'autre source, c'est Cadillac, qui la détestait pour mourir, qui était lui-même plus menteur que le dernier des menteurs de Nouvelle-France. Alors, c'est une immense mensonge qui va recouvrir pendant longtemps, longtemps, longtemps sa vie. Il y a beaucoup de trous. Nous ne savons plus. Il y a beaucoup de trous. Il y a beaucoup de recherches à faire sur Mme Montour. Mais, somme toute, elle a vécu 85 ans, à une des époques les plus tourmentées de l'histoire de l'Amérique. Elle a survécu aux guerres. Elle a survécu aux épidémies. Elle a survécu à toutes les chances de mourir jeune. Et elle a eu une vie d'une intensité remarquable, parcourant le carré symbolique de l'histoire, de Trois-Rivières jusqu'à Michely-McLinac, jusqu'à Détroit, jusqu'à Albany, et finalement en Pennsylvanie. Il n'est rien de toute l'histoire qu'elle n'ait pas connue. Madame Montour, une autre remarquable oubliée. Une femme entière, une grande aventurière, indépendante à l'extrême. Une métisse dans la plus belle définition du terme. Tour à tour française, algonquine, iroquoise et anglaise aussi. Aussi à l'aise dans un salon bourgeois de Philadelphie que dans une longue maison au Neida. Libre dans l'espace, libre dans ses amours. Qui a survécu aux guerres, aux épidémies, aux voyages dangereux, pour mourir vieille et sereine dans son lit, dans sa maison de pierre. Femme influente dans l'histoire des États-Unis et du Canada. Femme mystérieuse qui cultivait sa légende, une brouilleuse de pistes. Dont la beauté et le charisme ont été remarqués par tous ceux qui l'ont rencontré. Sa vie est un éloge du métissage. Un hommage aux libres coureurs et coureuses des bois. C'est aussi une illustration du déshonneur des vaudreuils et des cadillacs de ce monde, des aristocrates français ambitieux et corrompus, contre lesquels elle se sera finalement toujours battue. Sa vie extraordinaire l'arrange parmi les grands personnages qui ont vécu de l'intérieur l'époque de l'ouverture des territoires à l'ouest des Alléganese. La rivalité franco-anglaise, les rivalités amérindiennes internationales. Une vraie matriarche dont la descendance jouera encore des rôles majeurs dans les années qui suivirent. Une algonquine française devenue mère de clan iroquoise au service des Anglais. Bref, une autre grande femme qui renouvelle notre regard sur l'histoire. L'année de la mort de Madame Montour en 1752, la Grande-Bretagne adopte le calendrier grégorien. Et l'homme politique et savant américain Benjamin Franklin découvre la nature électrique de la foudre à l'aide d'un cerf-volant et invente le paratonnerre. Cent ans plus tard, en 1850, en Pennsylvanie, en souvenir de Madame Montour et de sa descendance, on crée le Montour Canté dans la vallée du Susquehanna. Et dans l'état de New York, le Montour Falls et la ville de Montour. Serge Bouchard racontait à sa manière Madame Montour en s'inspirant, entre autres, de Madame Montour et son temps de Simone Vincent, publié chez Hébert Publications. Technicienne à la prise de son au montage et au mixage sonore, Réjeanne Leblanc, soutient la recherche, Lise Ménard, présentation, choix musical et réalisation, Rachel Verdon. De remarquables oubliés est une idée originale de Serge Bouchard et Rachel Verdon. Sous-titrage Société Radio-Canada